Salut c'est Goodies B, comment ça va ? Je suis très très heureux de vous retrouver dans cette vidéo annonce du gagnant, gagnant, du concours Mille merci de Goodies En effet il y a ça à peu près un mois et demi, je vous avais lancé un concours à l'occasion des 1000 abonnés de la chaîne Et tout d'abord je tiens juste à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez réservé à ce concours C'était juste fabuleux Vos retours étaient plus émouvants les uns que les autres, c'était vraiment juste super touchant Je suis vraiment super ravie que l'histoire vous ait inspiré et vous ait juste plu en général C'est pourquoi je vous cache pas que j'avais extrêmement hâte de tourner cette vidéo Donc pour celles et ceux qui atterrissent ici par hasard, la vidéo est répertoriée ici dans le petit i Allez voir un petit peu parce que sinon vous n'allez rien comprendre Du coup avant de commencer je vais vous expliquer un petit peu le barème que j'ai établi Puis après j'annoncerai les résultats au fur et à mesure Mais avant de regarder vos superbes créations, je vous rappelle de dérouler la description Et ça arrive en plus, j'ai même pas fait exprès Cependant je vous préviens, la vidéo risque d'être plus ou moins longue Tout dépend de ce que je raconte, puisque vous le savez je parle beaucoup Et aussi j'avais pas envie de faire de sélection entre qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas Allez hop, on prend tous notre dose de créativité ensemble et puis c'est bon Du coup je vous conseillerais de vous préparer une petite boisson chaude Voilà comme moi actuellement, oui je suis en train de faire infuser un thé à la One Again On fait avec les moyens du bord Et de vous installer tranquillement dans votre petit siège, dans votre lit Faites ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise Alors donc au niveau du barème, parce que moi je sais pas prendre de décision dans la vie d'accord Je peux pas juste choisir quelqu'un en mode hop, j'aime trop ce que tu fais Non, ça c'est clairement pas possible pour moi Du coup j'ai fait un truc un peu technique C'est logique, vous allez voir, vous allez vite comprendre Alors à ce moment précis où je tourne, c'est-à-dire le 10 mars 2022 49 extensions des Sims 4 sont sorties à ce jour Je compte pas le kit gratuit, parce que c'est gratuit Et je vous cache pas qu'au moment où j'ai fait la vidéo annonce du concours et maintenant J'ai acquis quand même beaucoup plus de packs Voilà, j'ai un petit peu craqué, on va pas se mentir Et donc actuellement je possède 31 extensions sur 49 Voilà, ça fait une belle collecte, un beau packtole, ça c'est clair Et vous le saviez, je vous l'avais dit dans la vidéo annonce Que moins vous utiliseriez de packs et plus ce serait bénéfique pour vous J'ai donc voulu donner une petite note sur 10 là-dessus par rapport à ce que vous avez utilisé ou pas Et comme j'ai voulu donner une note par rapport à ça, il a fallu que je divise 10 par 31 Ce qui fait environ 0,32 Bon au final ça donne pas 10, ok j'avoue, ça donne genre 9,92 Bon c'est pas grave, vous m'avez compris, je vais arrondir dans tous les cas, je vais pas laisser 0,32 Ce qui fait que parmi les packs que vous aviez le droit d'utiliser, donc c'est-à-dire ceux que je possède Ceux que vous n'avez pas utilisé, vous gagnez 0,32 points par DLC C'est pas clair, il va falloir que je fasse un exemple Par exemple, je possède l'extension Voyage sur Batuu Donc inévitablement, ça fait que vous avez le droit d'utiliser cette extension Mais si vous ne l'avez pas utilisé, eh bien vous gagnez 0,32 points Bon à la fin je vous ai dit, ce sera arrondi, mais vous avez compris Et du coup, il y a donc 18 DLC que je ne possède pas Et là pour le coup, les règles étaient claires qu'il fallait utiliser les DLC que moi je possède Donc il a fallu que je sois un petit peu plus rude avec ça Ce qui fait que vous perdez un point par pack utilisé que je ne possède pas Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu plus technique Maintenant au niveau de la construction Je vais donner une note sur 10 sur comment je me sens dans cette construction Puis vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif Je suis une madeleine Alors mon ressenti et les petits détails qui vont plaire dans vos constructions Bah ça, ça va contribuer à cette note sur 10 Et après au niveau du créer un sim, eh bien je vais noter sur 10 sur Est-ce que le foyer ou le sim Parce que oui, il y en a certains d'entre vous qui ont fait des foyers C'est ultra audacieux Est-ce que ça va bien avec la construction que vous avez proposée Ce qui fait qu'en tout, il y aura une note sur 20 pour le foyer Et une note sur 20 pour la construction Ceci étant dit, moi je me languis de cette histoire Voyons un petit peu ce que vous avez fait Nous allons donc commencer par la rénovation de Charlie Green 8 La maison de la famille Guellar-Saunier, 16 ans après Moins entretenue, plus terne Et avec quelques aménagements pour le handicap de la maman Chambre et salle de bain au rez-de-chaussée Rampes à l'escalier, salle de rééducation, etc Ça c'est super intéressant ça Je vous explique tout de suite comment je fais au niveau des packs Eh bien là je vois qu'il y en a 9 d'utilisés Dont 8 que je possède En sachant que vous pouviez utiliser 31 packs Puisque j'en possède 31 Eh bien 31 moins 8 ça fait 23 Et 23 fois 0,32 Ça fait 7,36 Et comme il y avait un pack qui a été utilisé Mais que je ne possède pas Eh bien on retire un point Donc ça fait 6,36 Que j'arrondis à 6,5 sur 10 Pour la note des packs de construction Voilà ça c'est simplement pour que vous sachiez un petit peu Comment ça fonctionne Alors je vais pas faire la visite en mode tab Puisque vous me connaissez Je vais m'attarder sur tous les détails les plus inutiles les uns que les autres Donc je vais faire ça en mode vue plan Alors déjà L'endroit est délabré Et les détails ils sont fous Mais ça ça vient d'Heure de Gloire ça Mais c'est super bien utilisé Oh là il y a un lac là non ? Là aussi il y en a un autre Petit aménagement de la terrasse aussi sympa Avec des détails aussi pareil Oh les bouteilles et tout c'est trop bien Le ballon Le ballon Le ballon Là aussi il y a un petit étang Avec beaucoup de verdure Oh c'est top On voit que ça a pas été entretenu du tout Même là Oh mais j'avais pas vu Au niveau des toits Oh c'est trop bien C'est vraiment trop cool Du coup quand on entre Alors Ouh Ah c'est bizarre parce que l'entrée je la reconnais Je la reconnais pas trop en même temps Oh c'est bien ça Les petits colis et tout Lettres par terre Avec là les petits bagages aussi C'est super bien aménagé ça dis donc Alors là on a une salle de bain je vois Avec là le petit Le petit siège pour la maman et tout Oh c'est top Oh c'est vachement bien pensé Mais comment vous voulez que je choisisse moi après C'est juste la première construction là Ah le salon il est pas trop dénaturé C'est trop cool Il y a plein de détails qui ont été ajoutés C'est grave bien Le stylo La bouteille d'eau Oh c'est génial Donc la salle à manger est passée ici Alors je vais aller dans la cuisine C'est fou parce que la cuisine de souvenir Parce que j'ai pas visité la maison juste avant On a pas l'impression qu'elle est énormément changée Oh Oh mais ça c'est du génie ça par contre Bon du coup je sais pas si la poubelle elle est fonctionnelle Mais c'est du génie Mais je vais clairement réutiliser ça mais tout le temps C'est trop bien Avec la petite table au milieu et tout Ah ça c'est bien ça Qu'il y ait une petite table qui sont incorporées comme ça Avec des trucs un peu Qui traînent un peu C'est vachement bien J'aime bien Ensuite ici La salle à manger est devenue la chambre des parents Oh Il y a les photos qui ont été réutilisées Oh la perf Oh Mais c'est trop bien ça Même les tables de nuit qui sont pas droites et tout C'est cool Oh ce tapis Mais il vient d'où ce tapis Encore heure de gloire Et bah Vachement bien L'utilisation des packs elle est top Même là la chaise et tout Pour pouvoir s'installer Enfin genre se déshabiller et tout Pour la maman c'est cool Alors le couloir Le couloir le couloir Ah il a pas tant changé Ah si bah là c'est plus un bureau C'est une petite bibliothèque Mais genre Oh c'est bien Pas trop dénaturé mine de rien Pas trop dénaturé La salle de bain J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées et tout Ah c'est sympa C'est sympa comme tout Quand on repasse dans le couloir Après dans le monde On a une buanderie qui est devenue un kajibi C'est une super bonne utilisation J'avais pas du tout pensé à ça Ouais là ça fait un petit débarras et tout Oh j'aime bien C'est cool Ensuite juste ici on a un bureau Pourquoi un bureau ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un bureau ? Je suis curieux La chambre d'Octave Qui est devenue effectivement la salle de rééducation Alors déjà La réutilisation du pack au travail C'est un 10-10 Mais là c'est clair C'est franchement Trop trop bien Le pack au travail était super bien investi pour le coup Vraiment top Par contre moi ce qui me fait super mal au coeur C'est que genre La tapisserie elle soit inchangée Genre wow j'en ai des raisons Et ensuite la chambre de Lisa Ah t'as réutilisé encore des photos là C'est super bien Oh puis t'as gardé des petits trucs aussi De quand elle était petite Oh le sac sur le fauteuil c'est intéressant ça aussi De l'inclusion J'aime bien l'inclusion c'est cool Même genre au niveau des éclairages L'éclairage comme tu le disais C'est plus terne T'as choisi un blanc chaud Parce que c'est un peu vieilli Et je sais pas Pour moi l'éclairage blanc chaud comme ça C'est pas forcément juste du rustique Parce que là la maison clairement elle est un peu dans le rustique C'est je sais pas moi j'ai l'impression que ça donne Ça donne une illusion de quelque chose qui est effacé Quelque chose qui Il y a quelque chose de lourd en fait dans l'atmosphère J'aime beaucoup Époustouflant Vraiment époustouflant Voyons voir maintenant pour le sim que tu nous as créé Je vais boire un coup d'abord Parce que j'ai la gorge sèche à force de parler J'ai trop serré Alors tu nous as créé le foyer Wild Orphée a toujours été timide et sensible Le genre de gamin dont on dit qu'ils sont dans leur bulle Alors il se réfugiait dans les livres Et puis est arrivé Maxène Pendant deux ans Maxène lui a appris à s'aimer lui-même autant qu'à l'aimer lui Mais depuis cette nuit tragique où Orphée a perdu sa moitié Il est redevenu ce gamin timide Avec quelques cicatrices et quelques rides en plus Aujourd'hui dans la trentaine Il espère retrouver quelqu'un J'aime bien cet écho Tu vois je veux le noter tiens Qui fait une note de 8 sur 10 Alors Orphée son aspiration c'est âme sœur Il est séduisant Rat bibliothèque Créatif Morose Même le choix des cicatrices et tout Ouh les tatouages au travail aussi T'aimes bien au travail toi ? Moi aussi je l'aime bien Ah c'est intéressant Ouh j'aime bien l'inclusivité des vêtements Comme ça C'est super atypique comme chattenue J'adore Je sais pas pourquoi mais Orphée il va vite faire partie de ma partie perso C'est super dur de juger comme ça sans avoir vu les autres créations Parce que là j'ai envie de mettre 10 Mais ça se trouve les autres créations il y en aura qui vont plus me plaire Donc ça sert à rien que je mette 10 maintenant Faut que je vois un peu C'est pour ça qu'au niveau des notes là je vous donne que les notes des packs Je vous donnerai les notes créer un sim et mode construction plus tard évidemment Pour que ça fasse un topo général Comme ça ça me donne un peu la liberté de me recentrer un petit peu sur les valeurs Que j'ai notées et pour pouvoir réévaluer un petit peu la note que j'ai attribuée au départ Mais j'aime beaucoup Orphée il est cool Ah ouais point bonus parce que le nom est original J'aime bien C'est vachement cool Ah j'aime beaucoup Merci beaucoup pour cette participation Charles et Greenwitz Ensuite je vous propose de découvrir la participation de K2084-18 Salut Goody's Bee voici ma rénovation pour ton concours J'ai préféré vieillir et assombrir cette maison en vue des circonstances Cela était plus adapté selon moi Bonne chance à tous C'est trop mignon Coucou à toi Au niveau des packs ça nous donne donc une note de 9 sur 10 Alors voyons voir ce que cette rénovation a dans le vent Wouaaaaah Ça c'est de la rénovation Oh la vache Là ça fait vraiment petit chalet un peu Genre chalet un peu abandonné Là il y a des escaliers ont été supprimés pour ici C'est vachement bien Pourquoi vous avez des idées brillantes comme ça ? Au niveau de l'entrée Alors nous avons Oh les vieux rideaux Bah déjà t'as réussi à caler les rideaux là Sincèrement tu es un symbole de respect pour moi déjà rien que pour ça La lumière est sincèrement ce choix de lumière ultra intéressant Franchement vraiment cool Ensuite tu as fait toi aussi une salle de bain ici Oh une poubelle sur le meuble C'est vrai qu'on y pense pas mais en vrai c'est logique Il y a des poubelles de salle de bain pour les meubles Enfin c'est les mini poubelles là Alors le salon Le salon a beaucoup changé C'est beaucoup plus sombre comme atmosphère C'est déjà bien différent de la création précédente La cuisine Alors la cuisine Il n'y a plus le micro-ondes déjà Ou c'était un four je ne sais plus ce que j'avais mis Oh le style est tellement fou Oh la grille C'est fou C'est trop bien Mais comment vous voulez que je choisisse moi après ça ? C'est pas vrai je me suis mis dans un pétrin Alors la question c'est pourquoi il y a des brosses à dents avec un tube de dentifrice Ensuite la salle à manger qui est devenue du coup la chambre des parents Oh Ça Ça c'est super intéressant Le fait que la photo comme ça soit posée derrière le meuble Ça j'aime bien Je ne sais pas si c'était fait exprès Mais si c'était fait exprès Tu es un ou une génie clairement Ensuite quand on passe dans les escaliers Oh c'est sombre C'est lourd comme atmosphère je trouve Ah là on a toujours le bureau mais ouais c'est un peu plus reclus quoi La salle de bain Elle ne change pas tant de l'original Et pourtant elle change beaucoup trop en même temps La buanderie Qui est restée une buanderie pour le coup Très sympa cette utilisation de la planche comme ça Je le fais aussi beaucoup et j'aime bien C'est vachement cool Même genre t'as mis le sopalin et tout ici c'est vachement bien Quand on repasse là du coup on a Oh Donc en bas c'était la chambre de Catherine Et là si je ne me trompe pas C'est la chambre de Martin C'est ultra intéressant au possible Et puis toujours Donc cet effet exprès Tu es un génie Vraiment le génie à son paradoxisme C'est trop bien d'avoir planqué les photos comme ça Ensuite ici Oh Ah j'en ai Oh la vache Mais tu vas pas pleurer Wow j'ai des frissons Wow Ah là c'est fou Ça prend au trip Après moi je vous ai dit Je suis super émotif Mais Et ensuite la chambre de Lisa Ah ouais On voit Ouais on voit quand même vraiment Qu'elle s'est renfermée en fait sur elle Mais cette construction Elle me met des frissons C'est dingue Non mais j'y crois pas quand même Que vraiment j'ai les larmes Qu'ont monté C'est un truc de fou Alors du coup après K208418 Nous a proposé le foyer Yotin Guy A 73 ans Sa femme l'a quitté Après 25 ans de mariage Pour une femme Elle lui a quand même donné un fils A la store A 11 ans Il est parti à Glimmerbrook Et n'est jamais rentré Alors déjà je vois Qu'uniquement le pack Fête de fin d'année A été utilisé Pour créer ce foyer Donc en fait Il n'y a aucun pack Que je possédais Qui a été utilisé Donc forcément C'est un 10 sur 10 Là pour les packs Là clairement Même pas besoin de compter Alors du coup Guy est froid Crasseux Intéressant Et paresseux Ok Il est conservateur Collectionneur Et moi je capte que maintenant Oh c'est fou Par contre il est trop beau ce sim Premier degré Il est incroyable J'ai jamais vu un sim Âgé Aussi beau gosse Genre vrai Il est fou ce sim Sport Sommeil Oh Petite calvasse Petite calvasse On a collé la calvasse La fête Maillot de bain Le petit slip Temps chaud Ah c'est intéressant ça D'avoir utilisé ce Ce t-shirt là Et temps froid Ah mais c'est trop difficile De donner des notes Pour ça Merci beaucoup K208418 Pour ta participation Ensuite Nous avons la participation De Lydie 444 Cette maison Était un véritable foyer Avant un tragique accident Depuis qu'ils ont perdu Leur enfant Le couple s'est dégradé Et ne se maintient Que pour l'amour De leur fille Mélisa a bien grandi Et elle est prête à partir Pour poursuivre ses études Martin et Catherine Décident alors De se donner une nouvelle chance D'être heureux La maison est vendue Les bagages sont presque finis Et leur nouvelle vie Les attend Je suis émue J'arrive plus à parler Alors comme il y a Énormément de packs Qui ont été utilisés Bah là du coup La note des packs Elle en prend un sacré coup Puisque en plus T'as utilisé un pack Que je n'ai pas Donc ça fait que Sur 10 La note des packs Est de 1,5 Mais il y a largement Moyen de se rattraper Avec la note De la maison au final Ne vous inquiétez pas S'il vous plaît Me prenez pas pour un méchant C'est déjà difficile D'accord Ça fait déjà 2h Que je tourne On en est qu'à la 3ème On en a 10 À faire comme ça Alors Au niveau de cette petite maison Où est-ce qu'on en est ? Oh Oh il y a le panneau À vendre et tout Parce que oui c'est vrai Du coup Moi il faut que je me mette Dans la tête Que la maison est à vendre Il faut que ça rentre Oh non Oh mais ça c'est génial Oh les chaises comme ça Empilées Mais vous donnez tellement d'idées C'est fou Alors au niveau de l'entrée Oh ça a été refait un petit peu Oh c'est intéressant C'est les griffures ici Oh puis les tableaux Et tout Qui ont été emballés Oh mais Ah ça fait Ça fait des frissons Vraiment Déjà l'utilisation de cette lumière Vous le savez Je l'aime cette lumière Ah t'as fermé la porte T'as dit non Pas de visiteurs On ferme la porte Cette histoire de déménagement Aussi c'est vachement vain La cuisine Alors Ouh bah dis donc Faut pas jouer avec la nourriture On a dit Oh que c'est intéressant Oh la toile d'araignée ici Et tout Que c'est intéressant Que c'est beau Que c'est beau Ensuite ici La salle à manger Est restée une salle à manger D'accord Ok très bien Mais déjà le fait Qu'il y ait des cartons partout Et tout Genre ça donne tellement de vie A cette construction C'est incroyable Le couloir Et bah le couloir c'est pareil Plein de cartons partout Des lettres et tout On voit qu'il y a vraiment Du mouvement quoi Oh c'est top La salle de bain Elle a pas énormément changé Mais c'est très bien J'ai envie de dire Enfin genre Pas plus de changements C'est top Mais c'est pareil Mais c'est trop Pourquoi vous êtes trop intelligent Comme ça Pourquoi vous mettez des détails Comme ça Auxquels moi je pense pas La buanderie Qui est restée une buanderie Elle a pas beaucoup changé non plus Bah en fait elle était déjà La planche dans la précédente construction Enfin je l'avais déjà mise de base Je crois Ah les petites traces Comme ça j'aime bien Là elle a pour le coup Elle a vieilli Cette pièce Ensuite quand on repasse Dans le couloir La chambre des parents Du coup Tout a été emballé Et tout Et ah les petites photos Qui sont restées Alors ce qui est intéressant Moi ce qui me Ce qui me plaît beaucoup C'est que tu t'es réapproprié l'histoire Ça j'aime bien C'est une grosse prise de risque Mine de rien Et j'aime beaucoup Beaucoup les prises de risque Ensuite la chambre d'Octave Oh Ouais c'est juste D'accord Bah juste la chaise La chaise on la prend pas Et la chambre de Lisa Ah oui Lisa qui est devenue youtubeuse C'est fou Je vais le dire 8000 fois Je m'en suis D'accord C'est intéressant C'est intéressant Point C'est spécial Ce que t'as fait de cette maison C'est vraiment spécial Et maintenant Au niveau de ton foyer Alors que je le cherche Il est ici Alors Moëra a fini ses études Avec son diplôme en poche Elle a trouvé une petite maison adorable Mais qui respire tellement de tristesse Elle va tout faire pour redonner de la joie A cette maison Et créer un foyer Car un petit bout Va bientôt pointer son nez Hashtag enceinte Alors au niveau de la note des packs C'est vachement bien Est-ce que tu t'es restreint Au niveau des packs Pour le sim Attaché à la rénovation Que tu as faite Simplement le bémol là-dedans C'est que du coup Tu as utilisé des packs Que j'ai pas Ce qui fait que du coup Au départ T'étais censé avoir 7 sur 10 Pour la note des packs Mais du coup tu as 3 Mais encore une fois Tu peux te rattraper Y'a aucun souci là-dessus Alors du coup Si j'ai bien compris C'est elle qui va Hériter de la maison Que sont en train de vendre Martin et Catherine Normalement Si j'ai bien capté le truc Hum ok Ah bah oui Du coup y'a des trucs qui manquent Ah c'est top On sent un vent de fraîcheur En fait Je sais pas comment expliquer Mais je sens qu'il y a Je sais pas Un truc un peu nouveau Un vent de fraîcheur Là-dessus Surtout qu'en plus Octave il est décédé Il est décédé Quand il habitait Dans cette maison Et puis là La maman elle arrive Elle est enceinte C'est super C'est Je sais pas Mais y'a une idée de renouveau J'aime beaucoup quand même Même je sais pas Ceci mais Enfin cette simette Elle va bien Avec l'idée du déménagement Je sais pas pourquoi Mais Alors du coup Au fait Cette simette Elle est fabricante Créative Et proche de sa famille Au niveau de son aspiration Elle est créatrice magistrale Et elle est muse Evidemment Ah tu lui as ajouté Des préférences Ah je l'aime vraiment trop Cette simette C'est fou Je sais pas comment expliquer Je vais faire mon calcul Dans mon coin Et je sais pas comment Je vais expliquer Merci beaucoup Lydie444 Pour ta participation Ensuite Nous avons la création De Maël Oya Cette maison appartient A la famille Gellarsenier 16 ans après la mort De leur petit garçon Tout simplement C'est très bien Et au niveau De la note des packs Du coup ça te donne Un total de 4,5 sur 10 Et d'ailleurs J'y pense Je pense que je vais un peu Réaménager le co-ef Au niveau de Je vais faire des co-efficiants Maintenant Voilà On se retrouve comme à l'école Non je verrai à la fin Ce que je ferai Avec les notes de packs Savoir si Si je fais trop bénéficier Ou trop Pénaliser au contraire Parce que là C'est ultra pénalisant Pour le coup Donc je pense que Je vais faire des petits co-efficiants De toute façon Je vous dis ça A la fin de la vidéo Mais dans tous les cas Là pour le coup C'est vraiment juste pour vous Pour que vous sachiez un peu Parce que moi je pense Dans ma tête Alors Cette petite maison Ah du coup Y'a plus rien Tu as coupé les arbres J'aurais jamais pensé à ça Tu vois pas d'inconvénient Est-ce que je te pique ton idée Des fois Alors l'entrée Oh c'est pesant Comme atmosphère Avec les toiles et tout Oh mais Elles sont retournées en plus L'étoile Mais c'est pareil C'est du génie ça Ces 10 idées comme ça La question que je me pose C'est pourquoi Y'a un siège Chez le médecin Dans l'entrée C'est fort Oh mais alors là T'as tout changé Ça fait un tout petit salon Tout piti 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 Avec la télécommande Et tout Bah évidemment Les petits détails Comme ça C'est génial C'est flash Les petits trucs comme ça J'aime bien ça J'aime beaucoup ce papier peint En plus c'est jeu de base Je crois Je vais le réutiliser Wow Ouais Et jaune et noir Comme ça J'aime bien cette salle de bain Alors la cuisine Ouh très rétro Les frigos rouges J'aime bien C'est dingue Parce que d'une cuisine D'une cuisine D'une autre C'est pas la même ambiance C'est fou Ensuite en bas Du coup la La salle à manger Est devenue la chambre des parents Je suppose Ah pareil Toi aussi T'as pensé à réutiliser ça Tant mieux C'est vachement intéressant C'est très intéressant D'utiliser ce matériel là Pour cette maison C'est pas trop décoré Et c'est pas pas décoré non plus Et ça j'aime bien Genre il y a vraiment Un assortiment de couleurs Très intéressant Et j'avoue Moi j'aurais pas pensé A faire au contraire Un truc très coloré Comme ça Original J'aime bien Alors à l'étage Le couloir Beaucoup plus sombre Quand même Beaucoup plus sombre Plutôt Après on va parler Ah là du coup T'as supprimé le Le bureau Ok c'est juste un couloir simple Ça me va très bien aussi La salle de bain Les couleurs Les couleurs Elles flash J'ai toujours voulu utiliser Les baignoires Et les trucs de salle de bain Comme ça dans les sims Mais en flash Et là franchement T'as géré Oh l'utilisation des couleurs Elle est folle Putain je vais noter Alors ensuite ici Qu'est-ce que c'est Oh la vache T'as la chambre de Lisa Big chambre Très très grande chambre Oh c'est intéressant ça aussi Au canapé comme ça Avec la table ici Ok D'accord Je voyais pas les choses Sous cet angle Ensuite juste ici Nous avons la chambre d'Octave Qui a bien changé C'est une idée intéressante Mais pour le coup On parle d'un enfant Qui est décédé Et là j'avoue que Après ça c'est juste Totalement personnel C'est pas la première idée Qui me viendrait à l'esprit Au contraire Mais c'est extrêmement original Et la prise de risque Est très bien tentée Ça pour le coup Je peux rien redire là dessus Et ensuite du coup Ici qu'est-ce que nous avons Et bien nous avons Un bureau Un bureau salon D'accord Intéressant aussi Avec la pizza Pizza qui doit être gâtée depuis On a l'impression Qu'il y avait des travaux Qui ont été faits entre temps D'accord ok Bah c'est une construction Ma foi super intéressante aussi Et ensuite Le foyer que tu nous proposes C'est Octave Galarçonnier C'est super intelligent C'est super intelligent Voici Octave 16 ans après sa mort En effet Même longtemps Après cet accident Encident Accident Oui Ça rime en dents Il continue de veiller Sur la maison Et sur sa famille Il garde néanmoins Son âme d'enfant Et prend plaisir A faire quelques farces A sa famille Pour essayer De leur rendre le sourire C'est ma foi Très ingénieux ça C'est un fantôme Pas trop fantôme Franchement là Ouais c'est J'ai même J'ai rien à redire Vraiment c'est super intéressant Ce qui nous fait La note de pack De 7,04 Donc j'ai arrondi A 7 Alors Qu'en est-il advenu De ce petit Octave Octave qui est pitre Immature Et actif Et Descendance Qui réussit Et il est très famille Oh c'est sympa Que t'as gardé la même coupe Et tout Attends 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 Parce que Attends Là il faut Il faut qu'on parle D'un truc Comment ça Il y a des presets Avec des pommettes Enfin Pas des pommettes Des faussettes Mais c'est génial Mais si j'avais su ça Plus tôt aussi Moi Mais c'est excellent Alors On habillé En sport Attends je regarde S'il n'y a pas d'autres tenues Non Sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Temps chaud Temps froid Ah c'est intéressant J'aime bien la chemise Comme ça L'utilisation des couleurs Flashy et tout Encore une fois Allez hop La petite note J'ai déjà ma note Merci beaucoup Maëlle Oya pour ta participation Nous avons ensuite La participation De TN Dame Que moi je lirai Tindin Avec ce grand terrain Sur le fond de mer L'imagination Est votre seule limite PS les CC Ce sont les photos De la famille Ok Il n'y a pas de soucis Là dessus Pas de problème Du coup la note de pack Elle est de 2,5 sur 10 Mais ouais A la fin Je vais revoir ça Je vais faire un co-f là dessus Parce que c'est vrai Que j'y avais pas pensé Pour le coup En fait j'ai trouvé Que depuis le début Je pouvais mettre mon Carrément ma tablette Sur le clavier Au lieu de me recambrer Comme ça Complètement débile le type Alors du coup Nous avons Oh C'est beaucoup plus joyeux Plus peps Avec des petits canapés Tout dehors Une petite piscine Oh une petite piscine Pour bambin Oh ça c'est super bien D'amener ça Le toit comme ça Alors l'entrée C'est mignon ça De devoir rétrécer Les lampes Comme ça c'est tout émis Ensuite le salon Alors le salon Il a changé Alors ça Enfin il a changé Sans trop changer non plus Bah déjà bravo Parce que sincèrement J'aurais pas pensé non plus C'est dommage que ça flotte Mais c'est intéressant Comme utilisation ça Mais j'y pense en fait T'as complètement gardé Les meubles Attends Ah c'est bien Et là t'as mis Une barrière Je sais pas si c'est fonctionnel Mais si c'est fonctionnel C'est incroyable Alors du coup La cuisine Il est sympa ce carrelage Personnalisé comme ça Ah c'est fou Comment vous avez pas Beaucoup changé la cuisine N'empêche Vous avez pas pris Énormément de liberté Sur la cuisine Alors la salle à manger Qui restait une salle à manger Pourquoi il y a Pourquoi il y en a deux Pourquoi il y a deux Chez eux Alors le couloir Le couloir Qui a pas foncièrement changé Ensuite la salle de bain Ouh la salle de bain T'as refait le sol personnalisé C'est intéressant aussi Comme choix de couleur J'aime bien C'est trop bizarre J'adore C'est trop bien Ensuite alors la buanderie Bah la buanderie non plus Elle a pas beaucoup changé Elle est franchement top Vraiment vraiment bien Alors ensuite la chambre des parents Ah oui c'est le meuble Qui traverse de le côté Bon ça fait un style remarque Ça me dérange pas plus que ça Ensuite la chambre d'Octave Elle a un peu changé Mais pas trop Et là ensuite Hop La chambre de Lisa Alors la chambre de Lisa Elle a pas beaucoup changé Ce que je trouve quand même Très étrange J'ai hâte de voir le sim Pour en savoir un peu plus De pourquoi est-ce que Lisa Elle a pas grandi entre temps Et aussi de pourquoi Est-ce qu'il y a pas eu D'aménagement pour Catherine Mademoiselle Madame Mille Pardon excusez-moi Aussi Isabelle A un lien hors norme Avec les bambins Et les enfants Malheureusement Elle ne connut jamais Le petit Octave Au niveau de la note de Pâques Ça nous donne un total De 6 sur 10 Pour ce sim Alors du coup Isabelle Mille Est créative Paresseuse Et joyeuse Et elle est confidente Du quartier Et sociable C'est intéressant la jupe Comme ça avec le Oh je vais jamais penser à ça Oh Oh ça me fait penser à Oh flûte Comment elle s'appelle Je sais plus comment elle s'appelle Mais moi je jouais aux Sims 3 Sur console Et on a le foyer La clique Dans les Sims 3 Sur console Il y avait une madame Je sais plus comment elle s'appelle Mais elle avait une frange Et des cheveux longs Je vous retrouverai Je vous mets une image Juste à côté de moi Et elle portait Genre à peu près Le même style de tenue Bon c'est les tenues À la Sims 3 Donc il y avait des bandeau Un peu partout Mais c'est à peu près Le même style Et ça me fait beaucoup penser à ça J'aime bien Ah bah là Il n'y a pas de Pas de pantalon Dodo Fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid J'aime bien cette Simet Waouh Alors avec la construction Que tu as faite T'as gardé l'esprit Qu'il y ait deux enfants Donc pour le coup Je vois pourquoi Madame Mille Est ici Cependant j'ai toujours pas la réponse A ma question de Pourquoi Lisa Elle est pas ado Le lien est difficile pour moi J'avoue Ça n'empêche que tes créations C'est quand même très jolies Tu as vraiment réutilisé Pratiquement tout ce que j'avais mis En fait dans la maison de base Et du coup T'endam Je te remercie pour ta participation Ensuite Nous avons la participation De Geeket 2307008 Voici ma maison Les personnages Tu pourras les retrouver Dans ma galerie Donc merci de m'avoir précisé Parce que je t'avais écrit Un commentaire juste ici Et je viens de le supprimer Parce que en fait J'avais juste pas vu Mais J'ai des lunettes Elles servent pas D'accord C'est vrai en plus La note finale Au niveau des packs Tu en es à 7 sur 10 Bon alors là On va devoir placer ça Sur un plus grand terrain Parce que moi j'ai plus de place Du coup Pas placé sur des petits terrains Alors Au niveau de la maison Ouh J'aime bien ça Que tu as mis là Oh là Les arbres ils sont morts J'aime bien C'est ultra funèbre Alors Au niveau de l'intérieur Alors Sur l'entrée Attends Qu'est-ce que Quoi ? Oh mais c'est super bien T'as fait un placard toi-même Mais c'est génial Alors Le salon Ouh Oh les couleurs Elles pètent Oh t'as mis des créations De la galerie C'est trop bien Parce qu'à la base Le tableau Que j'avais mis ici C'est le tableau Qui vient avec le pack saison Et il a vraiment Cette forme là Du coup c'est excellent Que t'aies mis ça comme ça Je suis obligée de remettre Mes écouteurs souvent Dans les oreilles Parce que j'ai les oreilles Toutes petites Voilà Ça c'est ma vie Alors la cuisine Alors la cuisine Qui s'est pas mal assombri Ouh Oh c'est bien ça C'est cool De mettre comme ça Le frigo dans un meuble Indépendant J'aime bien Ouh alors le salon Oh le salon il a C'est drastique Ouh le changement Il était fou C'est intéressant Ce choix de couleurs Comme ça Alors le couloir Oh t'as mis Ouh la couleur Sur le couloir C'est bien Moi j'aime bien Oh mais c'est intéressant Ça de faire ça Pour les bureaux Alors la salle de bain La salle de bain N'a pas beaucoup changé La buanderie Ah la buanderie T'as changé ici T'as mis des petits Meubles indépendants Ok La chambre des parents Oh mais c'est C'est vachement bien ça Ah c'est dommage J'aurais bien aimé Avoir une description de maison Voir un peu ce que ça donne Ah c'est bien Ça t'a remplacé Les lampes que j'avais mises Ensuite Nous avons la chambre d'Octave Y'a pas beaucoup changé Y'a juste des cartons Un peu partout Dans la poubelle même Ouais vous aimez bien Mettre des trucs dans les poubelles Et la chambre de Lisa Pour finir Ouh le lier escamotable C'est une très bonne idée ça Bon du coup Il est pas utilisable comme ça Mais c'est une excellente idée C'est une toute petite chambre Toute mini Ça fait un mini appart J'aime trop Alors le foyer d'anneau Ouh y'a une grosse description C'est pour ça qu'on trouve Ah ouais d'accord C'est pour ça qu'on trouvait pas Dans le hashtag Parce que le hashtag il est coupé C'est pas grave Y'a une grande description j'aime bien Voici une jolie petite famille Et si on parlait un peu d'eux Flavie la mère Est tombée enceinte à ses 17 ans De son copain de jeunesse Lui n'avait que 18 ans Et ne voulait pas de 7 enfants Il quitta donc Notre jolie Flavie Elle a donc décidé De garder sa petite fille Qui maintenant a 16 ans Et se nomme Sam Peu de temps après son accouchement Flavie rencontra Paul Qui à cette époque Avait presque 23 ans Mais l'âge n'empêcha pas A la mère de Sam De tomber amoureuse de celui-ci Après des années de vie commune Flavie retomba enceinte En étant cette fois-ci Consentante à cela Cette fois Pas une fille Mais un petit homme Qu'il nomma Dan Une fois Sam Ado et Dan enfant Il décide de déménager Dans une maison ancienne Et décide de la rénover Dans les années à suivre D'accord très bien Au niveau de la note des packs Cela te fait une note De 7,5 sur 10 Alors déjà je tiens juste à dire Que t'as créé Un foyer tout entier Au lieu de faire juste Un seul sim Et ça c'est une prise de risque De fou Mais vraiment une prise de risque De folie Alors du coup On va commencer par la maman Flavie Voilà Oh j'aime bien Comment elle est habillée C'est trop jolie Alors Flavie Elle est cerveau exceptionnel Apprend vite Aime la musique Perfectionniste Et rabibliothèque Alors Tenue Habillée Enfin quotidien Habillée Sport Sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid Oh elle est toute mimi J'aime bien la coiffure Que tu lui as mis C'est intéressant J'aime bien aussi la forme du corps C'est super intéressant Unzuit Le mari Paul Paul Alors descendance Qui réussit Il est très famille Bienveillant Ambitieux Et soigné Il est trop mimi Paul C'est adorable Alors habillée Des sports Sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid C'est trop intéressant J'aime trop le look qu'il a Il est trop cool Ensuite on a Sam Donc la première Elle est amie de tous Sociable Créative Et membre d'un groupe de potes Ah il y a aussi des préférences Oula beaucoup de préférences J'aime bien comment elle est Elle est vraiment mimi J'aime trop cette coupe là Qui vient avec Mon premier animal de compagnie J'aime bien habillée Ouh très flash habillée Sport Sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid J'aime bien les tenues qu'elle a Et ensuite on a Dan Donc le pity Il est prodige artistique Et amateur d'art Alors habillée De sport Sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid Mais du coup Vu que t'as parlé De vieille maison Ça colle plutôt bien Avec le style que t'as mis Effectivement Déjà de base T'as utilisé pas mal de trucs Du jeu de base Et t'as tout fait toi même Donc c'est vachement bien Merci beaucoup pour ta participation Et si jamais ça vous intéresse Sachez que Geeket 2307008 A une chaîne YouTube Qui s'intitule Mimi Underscore Sims Et donc évidemment Allez lui donner de l'amour Ensuite Nous avons la construction De Miyamitsu Mitz Saisons sont passées Ce charmant pavillon En a accueilli des familles Malheureusement Aucune n'a su rester Alors peu à peu La nature s'y est réinstallée Et voici désormais Qu'il sert d'abri A ceux qui par miracle Croisent son chemin Puisque tu as utilisé Escapade enneigée Que je ne possède pas Ta note de pack Est de 5 sur 10 Bientôt 3 heures de tournage Et mon thé il est froid Si j'ai besoin J'ai du iced tea Juste ici J'avais pas besoin De thé froid moi Alors La petite maison Qui a été effectivement Laissée à l'abandon A l'abandon Alors Oh j'aime bien l'utilisation Des petits plots Là comme ça C'est trop bien T'as rajouté des arbres ici T'as rajouté Pas mal de nature Par contre on a coupé Alors Au niveau de l'entrée Ouh ouh Ah ouais T'as vraiment tout redessiné En fait D'accord je vois Comme quoi c'est super intéressant Quand même Alors Pour la cuisine Ah la cuisine Elle est un peu plus changée Oh avec les livres et tout Qui est laissé sur le Sur le canapé C'est trop trop bien La salle à manger Avec le petit tabouret moche là Ça a vraiment été revisité Mais un truc de fou quoi Quand on va à l'étage Ouh là Oh le tableau il est tombé C'est génial ça Trop fort Mais c'est génial Ensuite la salle de bain Ça a changé les toilettes de place Mais du coup le PQ il est là Mais les toilettes elles sont là La buanderie Ah oui c'est vraiment devenu Petite buanderie placard Ouais j'aime bien Un suite la chambre des parents Qui est plus du tout La chambre des Attends quoi Oh mais oui Mais t'as What t'as pété le toit Mais c'est génial ton truc Mais c'est génial ce que t'as fait en fait Ah c'est incroyable La chambre d'Octave Alors la chambre d'Octave Ouais la chambre d'Octave du coup Elle a changé J'aime trop ce papier peint aussi Il est génial J'adore Ça pour faire un bureau Genre d'enquêteur Ou un truc comme ça C'est trop trop cool J'adore Oh le sac de madame la dentelle Et enfin on a la chambre de Lisa Qui est devenue un repère Pour footballeur J'ai l'impression Ah c'est spécial C'est spécial C'est spécial Je sais pas quelle note donner Alors pour ton sim Sonia se rêvait écrivaine Pour suivre les pas de son grand-père Qui avec ses comptes Avait bercé son enfance Les parents de Sonia Désolées qu'elles ne s'engagent pas Dans un domaine plus stable Étaient plus que réticents À ce qu'elles s'inscrivent À la fac en littérature Sonia quitta donc la maison Déterminée En promettant à ses parents chéris Qu'elle s'en sortirait sans eux Alors malgré sa volonté Comment s'est-elle retrouvée Dans ce vieux pavillon Des guélards Sonia Pour ce foyer Ta note de pack Est de 7 sur 10 Alors Sonia Elle est auteure de best-seller Muse Rade bibliothèque Ambitieuse Gloutonne Waouh 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 Elle est tellement originale Oh avec des baskets et tout C'est trop bien Oh j'aime trop Eh sérieusement La façon dont elle est habillée C'est fou quoi C'est fou Bah bah j'ai ma note Merci beaucoup pour ta participation Miyamitsumits Nous avons ensuite la création De Malaïke Ou Malaïki Je suis désolée Je sais pas comment prononcer Ton pseudo 16 ans après la tragique perte De leur fils Les Bibi Bip Décidèrent de rénover leur maison L'adapte aux besoins De l'handicap de Bibi Bip Une chambre de bain Une chambre de bain Oh c'est intéressant ça Une chambre des maîtres Fut installée au premier Tandis que Bibi Bip Ado de 16 ans Put profiter du deuxième En le décorant à son goût Seule la chambre de leur cher fils Ne fut en aucun cas modifiée Car elle est totalement interdite d'accès Basée sur la famille de Sims Qui vivait là il y a 16 ans Oh c'est intéressant Alors tu as utilisé Beaucoup de packs Mais le problème là-dedans C'est que tu as utilisé Aussi beaucoup de packs Que je n'ai pas Donc malheureusement C'est quand même Assez pénalisant Puisque du coup Ta note de pack Est de Moins 2 sur 10 Ouh t'as mis un petit poulailler Oh des poupoules Du coup t'as transformé ça En maison de maître Inspirée Sur la famille Qui vivait là il y a 16 ans Ok donc Ils ont déménagé entre temps Donc là il y a un rapport Direct avec la famille quand même Ok j'aime trop ces portes aussi Alors l'entrée Ouh ah bah Pardon excusez-moi Entrée et salon Ça l'a mangé C'est trop cool Ouais c'est un énorme espace C'est un truc de dingue là Ouh Ah c'est intéressant Là pour le coup La cuisine Je ne peux pas dire Qu'elle n'a pas changé Là Ouh Ça c'est une prise de risque Mais alors Prise Prise Tiens je vais noter Hop Pourquoi ma tablette de chocolat Elle est tombée C'est la question que je me pose Alors que vraiment Je ne la touchais pas Elle était vraiment Même pas au bord En plus du meuble Il se passe des choses Chez moi Je vous dis Il se passe des trucs Alors déjà Il y a pas mal de détails Ça c'est cool quand même Mine de rien Genre la télécommande Les magazines Et tout c'est top C'est intéressant C'est intéressant Alors là on a une chambre Alors là Mais ça par contre Ça c'est très C'est très intelligent Ça dis donc Ah puis t'as fait un grand meuble Et dis donc Ah oui Un bon dressing Quand même Là on est bien Avec la télé Qui est super haute À mon avis Tu te fais un torticoli Quand tu regardes la télé au lit Ensuite Ici nous avons une grande salle de bain Ouais salle de bain Buanderie et tout Ah ouais c'est vrai T'as vraiment tout refait Pareil les couleurs utilisées J'aime bien Comme ça cet assortiment de couleurs J'aime trop les couleurs Vif les couleurs Je veux des couleurs dans ma vie C'est pour ça qu'à chaque fois Je me pointe dans une vidéo Je suis habillée en noir Mais Alors à l'étage Ah oui Tout a été Il y a beaucoup de cathédrales ici Là L'énorme chambre Tout en vert Mais moi j'aime trop les couleurs Comme ça Oh j'aime beaucoup les couleurs Le vert comme ça Et tout C'est trop cool J'aime trop Une salle de bain privative Hum Intéressant Petite salle de bain Comme ça Et un suite ici Ouais la chambre d'octave Qui n'a pas changé du coup Alors pour ton foyer Claire est une jeune femme Qui rêve de devenir designer d'intérieur Depuis son plus jeune âge Maintenant Elle parcourt les villes entières Dans le but de décorer Mais aussi de réaménager des maisons Pour des personnes Ayant un handicap Facilitant ainsi leur vie Avec style Ah c'est C'est super intéressant Ta note de pack Est donc de 8,5 sur 10 Alors voici Claire Oh ses yeux Ils sont magnifiques Après ça me perturbe Parce que vraiment Genre elle me fait énormément Penser à ma cousine Je suis perturbée du coup Il y a un crossover avec ma vie Là qui s'est fait J'ai pas compris Alors Claire Est peintre extraordinaire Elle est muse Créative Admiratrice d'art Évidemment Amatrice Admiratrice C'est pareil De toute façon Et bienveillante J'aime trop comment elle est habillée Oh trop jolie Oh la petite robe Et tout En tout cas sa couleur de peau Elle est magnifique Elle est vraiment jolie Elle est vraiment jolie Elle va très bien cette sim Avec la construction proposée Genre déjà l'histoire Est super intéressante Vraiment merci beaucoup Pour ce background de sim Parce que vraiment C'est trop trop bien Genre je trouve ça vachement intéressant D'avoir fait en sorte Que cette sim Elle veuille Redesigner des maisons Conçues spécialement Pour les personnes handicapées Je trouve ça cool C'est un bon Un bon Un bon filon Moi j'aime bien Du coup merci beaucoup Pour ta participation M'a liké Ensuite nous avons la création De P grenouille Donc je suppose que c'est Prince grenouille Puisque je t'ai déjà vu Plein de fois dans les commentaires Les choses ne sont pas allées Pour le mieux pour la famille Au début ça semblait aller La maison a été adaptée Au handicap de Catherine Avec une maison PMR Au rez-de-chaussée Mais le malheur des parents A imprégné cette maison Ils ont tenté de tout faire pour Lisa Mais tout était teinté De chagrin et d'amertume Elle a vite hérité De la chambre de ses parents Martin lui a aussi fait un dressing Mais elle est partie à la fac Dès que possible Et n'est jamais revenue Martin s'est créé un bureau Pour ses activités Dans l'ancienne chambre de Lisa Il a aussi cessé De plus en plus D'entretenir la maison La chambre d'Octave S'est transformée en hôtel A sa mémoire Et n'a plus jamais été touchée Au final A cause des activités louches De Martin La famille a dû fuir Et la maison s'est dégradée davantage Mais une petite dame A eu un coup de coeur La suite de l'histoire De son côté Ok Donc il y a un lien direct Avec ça C'est intéressant Comme tu as utilisé Beaucoup de packs La note de pack Est de 3 sur 10 Mais t'en fais pas Encore une fois C'est ultra rattrapable Et t'es dans les règles Ouh Les buissons et tout Qu'on poussait Eh mais c'est bien ça Et attends c'est quoi ça Vieille boîte aux lettres Ah mais t'as utilisé le mot Toole Et tu l'as renversé un peu Oh la 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 Mais quel génie Mais quel génie Attends c'est un toit ça Oh mais c'est trop bien Que du coup ça fait genre Une petite allée Pour Catherine C'est vachement top Oh puis t'as vidé les fleurs C'est trop bien ça Ça c'est un détail de fou Alors l'entrée Ouh l'entrée Elle a pas de temps changé Et là Dans le salon Alors pardon Comment est-ce que je peux faire En fait face à tant de créativité Je veux dire Je te donne ma chaîne YouTube Tu veux que je fasse quoi Moi je le sais pas moi Oh la mais c'est fou Mais t'as fait le siège Et tout en plus Alors que tu sais Handicap ça veut pas forcément dire Photo est roulant et tout J'adore comment tu t'es imprégné le truc Oh la 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 cuisine Ah la cuisine Tu l'as changé quand même C'est bien ça Oh c'est bien Ouais c'est pareil Au niveau des meubles Tu les as supprimés pour adapter Ouais Ensuite en bas La chambre Oh Ah ça me prend au trip Tiens déjà Oh mais non Mais Mais non Oh mais c'est fou Oh la Mais t'as vraiment joué ta vie quoi T'as rien à dire quoi C'est excellent Puis là La douche aussi Ici Oh non mais là Mais là tu m'as scotché quoi Attends j'ai pas vu l'étage encore Alors l'étage Alors oui tout est élabré Puisque tu l'as dit Ah pareil Mais vous avez un truc Avec les poubelles Sérieusement Et pourquoi moi j'y pense pas Pourquoi moi je pense pas A des trucs comme ça Encore une photo C'est pas Vraiment En plus t'as refait Lisa quand elle était plus jeune Quoi Non mais 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 voilà Mais je suis émue Mais comment Mais vous voulez que je fasse comment Moi après moi La salle de bain La salle de bain Ouh Un petit peu de Ça a été un petit peu délaissé La salle de bain quand même Est-ce que je crois Oh elle est dingue cette construction Alors la chambre de Lisa du coup Ah c'est pour ça qu'il y avait eu le toit Ok Ouh Une très grande chambre Ah le toit il a été cassé Oh mais oui Mais t'as fait casser le toit Mais ce taux de réalisme Mais c'est pas vrai Mais Oh la maison elle est dingue Ah puis là ouais le dressing et tout Comme tu l'avais dit Ouais trop bien Oh c'est incroyable La chambre de Octave Elle a pas changé Oh puis Attends mais t'as refait des photos Elle est incroyable Et là Un bureau Un bureau foutu Ah puis ouais Oh elle a un petit laboratoire secret et tout Ah bah oui Oui non mais oui Non mais je suis bête aussi moi Non mais oui Bah oui laboratoire secret machin On a quand même affaire à Martin Qui a pris des activités un peu Un peu moyenne quoi du coup Oh mais c'est fou J'ai ma note J'ai ma note Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors ensuite pour ton foyer C'est le foyer Hanson Et hop Yvette a eu un coup de coeur pour cette maison Qui lui semble adaptée pour ses vieux jours Et accueillir ses petits enfants Ses enfants sont horrifiés devant l'ampleur des travaux Mais Yvette est courageuse et débrouillarde Elle voit bien une maison douillette et cosy Et un jardin mignon Un lieu pour exprimer toute sa créativité J'ai utilisé un pack que je n'ai pas Donc ça fait 6 sur 10 pour la note des packs Alors Yvette est baronne de l'immobilier Douée en affaire du coup Fabricante, joyeuse et sûre d'elle Elle est toute mignonne Yvette Alors tenue habillée, sport, sommeil Ah oui non j'allais dire sommeil Non c'est pas ça mais non c'est fête Maillot de bain, temps chaud et temps froid Elle est toute mignonne Merci beaucoup pour ta participation Prince Grenouille Et enfin la dernière participation Il s'agit de Louise Dance 51 Alors il n'y a pas de description Simplement on a là 3 packs 2 en fait parce que celui-là j'ai dit je ne le compte pas Vu l'utilisation des packs Ta note de pack est de 9,5 sur 10 Alors voici pour la petite maison Ouh encore plein d'herbes partout Moi j'aime bien quand vous mettez de l'herbe Il y a deux chaises qui s'ont fait à parler Non on s'en va Alors pour l'intérieur, pour l'entrée Alors entrée toute simple Oui non toute simple mais très efficace en l'entrée Il n'y a pas besoin de plus de toute façon pour une entrée Une salle de bain que tu as fait juste à côté J'aime bien l'utilisation de la lumière On la note l'utilisation de la lumière Ensuite le salon Ouh t'as refait plein de trucs quand même Alors salon cuisine du coup Ouais t'as modifié la cuisine Ah c'est intéressant comment t'as disposé ça C'est spécial En vrai c'est très réaliste Parce que une pièce comme ça Je la dispose pareil sincèrement C'est assez vide mais c'est pas Ça me choque pas tu vois Là on a une chambre du coup Je suppose que ça doit être la chambre des parents Pareil assez vide mais j'aime bien les couleurs que tu as choisi Et ensuite à l'étage Alors le couloir Et bah le couloir Ouh il vient d'où ce siège ? Jeu de base ? Mais je l'aime beaucoup ce siège Alors la salle de bain La salle de bain elle a pas beaucoup changé Ensuite ici on a une buanderie C'est pareil t'as tout refait Elle est trop belle cette buanderie par contre Je la sauvegarde Ensuite ici nous avons une chambre Qui doit être celle de Lisa du coup Ouh t'as utilisé la technique du bureau Qu'on rétrécit pour faire Toute une grande planche comme ça C'est bien C'est intéressant C'est sympa t'as mis plein de détails et tout J'aime bien l'harmonie des couleurs Genre là vraiment on a un bon truc avec le rose et le vert Oh la chambre d'Octave Oh bah t'as changé toutes les couleurs C'est trop bien Genre Octave qui est devenu Oui parce qu'à la base c'est écologie Et t'as pas écologie Mais Enfin de ce que je vois en tout cas dans la construction Mais oh t'as changé toutes les couleurs C'est trop bien Et ensuite à la place de la chambre de Lisa Du coup nous avons Un hôtel Bah finalement c'est un truc qui est revenu pas mal Oh bah c'est bien Oh c'est intéressant ça Et c'est pas mal ce que tu nous as proposé quand même Et au niveau de ton foyer Tu as pris Tu as utilisé Lisa Lisa a bien grandi Elle a rencontré un homme avec lequel Elle s'est fiancée Malheureusement ses parents sont décédés Et elle a voulu garder la maison chargée de souvenirs Elle a hâte de se marier Oh c'est vraiment top que t'aurais fait ça Du coup il y avait que deux packs C'est pareil Donc bah c'est encore 9 et demi Sur 10 pour les packs C'est bien on a eu Octave et Lisa C'est cool Habillée Sport Sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Et temps froid Et bah avec la construction que t'as faite Genre vraiment Bah Lisa elle passe Enfin la Lisa que tu as faite en étant adulte Ça passe super bien Hop j'ai ma petite note Merci beaucoup LouiseDance51 pour ta participation Bon et bien voilà Je vous montre Newcrest Version Galar Sony Parce que là clairement C'est juste vos créations Bon sauf celle là Ça c'est l'original Mais ça c'est toutes vos Toutes les créations que vous m'avez proposées Et C'est Elles sont juste Plus incroyables les unes que les autres C'est vraiment fou Bon du coup moi je vais faire mon comptage de mon côté avec cette histoire de coefficient Et puis je reviens tout de suite après Bon mes petits potes Les chiffres ont parlé Je suis trop sérieux Vous pourrez remarquer que l'éclairage est un peu différent Puisque là il commence à faire nuit en fait J'ai commencé le tournage à 14h Et là il est 19h Voilà Génial Donc ça y est j'ai enfin le nom des deux gagnants Puisque comme je vous l'ai dit en plein milieu de la vidéo Comme ça sans aucun professionnalisme La note des packs n'a été comptabilisée qu'une seule fois Voilà En cof1 quoi Alors que la note définitive que moi j'ai donnée d'après mon ressenti C'est cof2 Voilà Donc je l'ai comptée deux fois Et au final les moyennes que ça m'a données Ça me rapproche quand même pas mal de ce à quoi je pensais Bon alors il n'y a pas de vingt Voilà Je l'ai dit Vous avez une très mauvaise classe Mais il n'y a pas de zéro non plus Voilà vous inquiétez pas Tout va très très bien dans la vie Bon alors du coup je vais directement annoncer les gagnants Comme ça ce sera plus simple Et puis après je détaillerai les notes etc La personne qui a gagné pour la rénovation est Prince Grenouille Voilà évidemment Fallait s'en douter Il y avait tout qui allait dans ta construction Genre vraiment le seul truc qui t'a pénalisé c'était la note de pack Parce que tout allait Tous les détails étaient poignants C'était parfait Cette construction elle était parfaite On voit que tu t'es vraiment investi dedans Et c'était fou A 100% c'était fou Je l'aime trop cette construction Du coup pour la rénovation en note de pack tu as eu 3 Et en note finale tu as eu 10 Donc ce qui te donne une moyenne de 15,33 Voilà félicitations à toi Et ensuite le ou la gagnante pour la création du sim est K208418 Félicitations Au niveau de la note de pack tu as eu 10 Donc bah c'était le must Evidemment ça t'a aidé Et la note finale tu as eu 9 sur 10 pour le sim Ce qui te donne une jolie moyenne de 18,66 Ce qui fait de toi le premier ou la première de la classe Une énorme félicitation aussi aux participants Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps Pour participer à ce concours Quand même mine de rien c'était prenant Et bah je suis Je suis contente Merci beaucoup Je suis extrêmement ravie et touchée Que vous preniez autant de votre temps Pour un concours comme ça Donc voilà merci beaucoup Voilà j'ai beaucoup parlé Il est temps que je range tout ce matériel Je vais peut-être pouvoir lumer la lumière moi Faut que je refasse les Ouh la vache Et voilà L'éclairage est complètement pété Mais c'est pas grave C'est pour la outro On s'en fout Merci encore énormément Pour vos participations à tous Parce que vraiment Vos participations Elles étaient folles Enfin il y a eu des idées Juste incroyables J'ai pris ma dose de créativité en masse Je pense que je vais construire là D'ailleurs après Et encore merci De juste avoir pris du temps Pour ce challenge Ça me touche énormément Merci beaucoup beaucoup Je tiens à préciser Que si jamais vous voulez Vous aussi vous adonner A cette rénovation Et à créer un sim Etc Sur ce thème en particulier Faites-le Il n'y a aucun souci Vous pouvez le faire Bon du coup Il n'y aura rien à gagner A la clé pour vous Mais si vous avez envie de le faire Franchement allez-y Moi ça me plairait énormément De visiter vos constructions J'en appelle aux gagnants De ce concours Comme je ne connais pas Les différents moyens De vous contacter Merci de me joindre Directement sur Instagram Twitter Ou par mail Tout simplement Mon adresse mail C'est goodiesbee Arrobas gmail.com Pour qu'on puisse avoir Une prise de contact rapide Et que vous puissiez Un petit peu me dire Quel kit vous ferait plaisir Je rappelle que chaque création Qui s'est trouvée dans cette vidéo Pourra à l'avenir Se trouver dans une autre vidéo Et si les créations Que vous avez vues Dans cette vidéo Vous ont plu N'hésitez pas A vous abonner A cliquer sur le petit pouce Du réré Du féfé Du référencement Et à me laisser Vous retours en commentaire Qui me font toujours Super plaisir Et quant à moi Je vous donne rendez-vous Samedi prochain A 18h Pour une nouvelle vidéo Et en attendant Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada